Musique Et bonjour à toutes et à tous, ici PixelPixel, de retour sur Fallout Shelter, une semaine après, dans l'abri 666. Si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, je vous avais annoncé avoir fait plein de ménages dans mon bunker. Et si vous voulez rentrer dedans, il fallait me laisser un gentil commentaire. Et j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de très gentils commentaires. Mais à l'époque, je vous avais dit que je n'avais donc que 32 places ou 34 places. Et vous avez été bien plus nombreux que ça à faire. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai créé beaucoup de relations, on va dire, hommes-femmes dans les chambres, ici, pour faire plein de bébés. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu atteindre les 133 personnes dans mon bunker. Voilà, donc je vais vous montrer dans la vidéo comment j'ai fait pour vous mettre. Et puis ça me permettra aussi de faire défiler la liste des personnes qui sont entrées dedans. Je voudrais bien évidemment m'excuser pour toutes les personnes qui n'ont pas pu rentrer dedans. Mais malgré tout, c'est très gentil de votre part de m'envoyer un commentaire. Sachant que, évidemment, je n'avais pas la place pour tout le monde. Voilà, je vous montre ça tout de suite comment j'ai fait. Et ensuite, je reviens vers vous. Et voilà, très bien. Donc, vous retrouverez bien évidemment la liste de ces personnes aussi dans la description. Voilà, merci à vous. Et aussi, bien sûr, la liste des personnes qui n'ont pas pu entrer dans le bunker. Je ne sais pas si on dit bunker ou bunker ou je ne sais pas quoi. Enfin, bref. Et voilà, encore merci à vous. Et donc là, les quatre derniers arrivés sont donc EFV223, XXX, Falata, XXX, Stix9 et Mia. qui a roxé du poney lors du live que j'ai fait hier soir. C'était vraiment très, très drôle. Et du coup, ben voilà, pour vous prouver que vous êtes bien dans mon bunker, bunker ou dans mon abri souterrain. Je vous fais défiler la liste comme ça. Vous pourrez voir votre pseudo. Et voilà. Je ne pensais pas devoir en arriver aussi loin. Alors, je ne sais pas c'est quoi l'objectif des gens en fait. Au bout d'un moment, est-ce qu'ils veulent atteindre les 200 habitants avec tous au niveau maximum. Et puis, au moins, c'est la fin du jeu. En tout cas, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que vous voyez, il y en a qui sont partis explorer. Donc, on va faire ces explorations. Ah oui, ben, Orasi est un peu abîmée parce qu'il y a eu une attaque et je ne l'ai pas soignée. La pauvre, elle va m'en vouloir. Steve a une paire sain. Alors, c'est lui. Je vous l'ai montré quand même parce que du coup, voilà, son petit chien qui s'appelle Philippe. C'est trop drôle. Et du coup, on en était où ? Pardon. Hop, 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 on en était là. Voilà, c'est bientôt la fin. Voilà, donc félicitations pour être entré chez moi. Oui, Yellow aussi, il a été un peu abîmé lors d'une attaque avec Ziox. J'ai oublié de les soigner mais ça, ce n'est pas grave. Et on va valider ça. J'aime bien ce petit bruit. C'est comme quand on fait péter des bulles d'un papier à bulles. Ça me donne la même satisfaction. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Ah, j'adore. Et j'ai ça aussi. J'ai quand même pas mal joué. Et du coup, j'ai plein de boîtes à ouvrir. Donc, c'est ce qu'on va faire avant de faire... Ok, ça, je m'en fiche. Ok, peu importe. Moi, je veux des personnages. Je veux des habitants. Ah oui, nous, voilà. La personne, là, vous allez me dire... Mais c'est bizarre, lui. Comment ça se fait qu'il n'a pas de nom et tout ? Je ne sais pas. Je me dis que je la réserve pour une personne en particulier. Je réfléchirai. Peut-être que si un jour, je fais un live. Ou j'en sais rien. Ou si vous me faites un don de 100 000 euros. Évidemment. Non, je rigole. C'est pour plaisanter. Mais je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, je ferai faire un concours en live. Et puis comme ça, vous pourrez être cette personne-là qui est complètement gîtée. Formidable. Donc, un fusil, des vives, un microscope. Ah, très bien. Allez, on ouvre ça. Allez, j'ai fait plein de missions. Plein de quêtes. Et j'ai trouvé ça. Ah, très bien. C'est qui ? Ah, ce n'est pas qui. C'est quelqu'un. Ah, c'est le Fat Mal amélioré. Très bien. Parfait. Ok. Tenue de comptable. Ok. Peu importe. Moi, je veux des survivants. Les caps. Ah oui, mais j'ai tellement de trucs à faire aussi. Ça me fait penser. Oh là là là. Oui, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ah. Ah. Ok. C'était pas mal. Bon. Bah, les 500 caps, franchement, me mettaient 5000 plutôt, non ? Parce que là... Alors, voyons. Ah. Ah oui, oui. C'est quoi ? Bon, ça va. C'est toujours pas mal, ces petites bouteilles. Mais j'avoue, j'en ai pas beaucoup. Je sais pas, il veut pas me donner des survivants dans les boîtes de cantine, là ? S'il vous plaît. C'est ça que je veux. Voilà. Voilà. Ah, ça, j'aime bien cette tenue. Elle est jolie. Allez, un... La blague. Des caps. Un pistolet. Des steampags. Mais ça, je m'en fiche. Je suis plein. Bon, après, en même temps, je vais pas me plaindre d'avoir des superbes armes, sachant que... Je crois que j'ai... Oui, oui, oui. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Oup. C'est un scotch. J'en ai marre. Le scotch est légendaire. C'est une blague ou quoi ? Les caps, c'est plus... C'est moins rare que ça. Bon, c'est pas grave. Je voudrais des animaux. Ah, mais non, mais les animaux, c'est dans les boîtes à animaux. Ben oui, je suis bête. Ouais. 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 Mais ça, je m'en fiche d'avoir de l'énergie ou de l'eau parce que c'est ce que j'ai au max. Je suis à fou. Ouais. Ouais. Ça, c'est pas mal, le Nuka-Cola. Je vais pas m'en plaindre. Ah ! Parfait. Kenneth Webster. C'est quoi ce bruit ? Pourquoi ? Ah, parfait. Eh ben, vous savez quoi ? Comme lui, il est un peu pété. Genre, en mode, tout va bien. Pareil. Ça va être... Ça va être ça. Regardez, il part au courant, lui. Il est pas content d'être là. Et... Là, eux, ils s'ennuient, du coup. Ils peuvent plus rien fabriquer. Voyons voir. On va faire ça. Bon, allez, on va les mettre au travail, ces gens-là. Ah oui, et puis c'est ça aussi que je voudrais faire. Regardez. Euh, pardon. Ah bon ? J'avais pas vu ça. Ah, très bien. Non, c'était ça que je voulais faire. 90 000 pour fabriquer des tenues légendaires. J'ai 142 000. C'est parti. Trop bien. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer ? Oh, oui. Ayon, du professeur comment... 12 jours ! Ah oui, mais c'est là qu'on m'a expliqué qu'il y avait du L. Et qu'il faut mettre des personnages avec la compétence luck, chance au maximum. Et c'est comme ça qu'on peut gagner. Genre 4-5 jours, on m'a expliqué. Et... Bon, bah vous, vous allez devoir attendre. Parce que là, pour l'instant, j'avoue, je ne sais pas trop quoi faire de... Vous voyez, je suis full. Non, c'est vrai que là, je vais pas être difficile. C'est où ? C'est là. Allez, voyons. Ah ! Du scotch ! Voilà, bah évidemment. Des Nuka-Cola. Tout va bien. Une tenue que j'aime bien. Un fusil à clous, j'aime bien. Bon, bah j'aurais eu qu'un survivre. Ah ! Du scotch ! Ah ! Non. C'est pas du tout ça. Oui ! Un habitant, s'il vous plaît ! Ou pas. Moi, je veux des habitants pétés, là. Allez. Ouais. Bon, bah écoutez... Non. La dernière fois, j'avais ouvert 40 boîtes. Vous vous rappelez, dans une des vidéos, j'avais ouvert 40 boîtes comme ça. Parce que j'en avais acheté. Il y avait une grosse promo. Mais j'avais acheté aussi 40 boîtes d'animaux et tout. C'était n'importe quoi. J'avais complètement fumé à ce moment-là. Caps. Ah ! Ah ! Du scotch ! Ah ! Cirque imprimé militaire, c'est pas mal ça. J'en ai jamais. Ça me dit rien du tout. Alors, microscope, dévie, pistolet... Et... Oh, bah. Voilà. C'était bien la peine. D'avoir économisé pour vous montrer tout ça. Allez, un personnage légendaire, s'il vous plaît. Genre... Là, qu'à acheter plus. Non, mais je vais pas acheter. Allez, c'est parti. Eh bien, on va faire ça. Donc, regardez. Je vous ai envoyé aussi faire des missions. Ça, c'est moi. Je me suis mis une super tenue. Eh bien, on va voir. On va voir ce que ça donne. Bah, pourquoi ? Ah ! Alors, c'est qui qui s'en occupe ? Fantasa One. Erwan Chota. Juste tout. Melvin. Melvin Gamer. Et Charles Leclerc Campbell. Dont le nom a été coupé par le jeu. Ah, mais c'est parce que je clique sur fermer. Je suis bête. Genre, le mec... Bah, pourquoi ? Alors, voyons. Ah ! Parlez au superviseur de l'abri 404. Alors, qui sont ces personnes, déjà ? C'est quoi vos pseudos ? Antonio Cuttfish. Salo Coton Ashino. Et Sofia Miali. Allez, entrez. Oh ! Ok, c'est immense. Genre, ça ressemble à mon bunker. Ok. Oh ! Des brigands. Oh là là, mais ils ont pris chien, en vrai. Oh là là, d'arrière. Ils sont cru aux Jeux Olympiques de gymnastique, là. Enfin, pas du tout, hein. Dieu, merci ! Vous nous avez sauvé les griffes de ces alpillards. Nous avons fait ce que nous avons pu, mais ils nous ont trouvés. Ils sont arrivés en force. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Là, la superviseur, elle est morte. Elle menait la défense. Elle a été la première à tomber. Qu'est-ce que vous allez faire, maintenant ? Vous savez qui publie le clairon. Oh, mais ça paroudre pour l'abri 120. Les stars de la dernière édition du clairon, du Boston. Ok, bah du coup, maintenant, il faut que j'aille dans l'abri 120. Bon, bah écoutez, je vais continuer d'explorer, parce qu'il y a toujours des trucs à fouiller. Et puis, bah, je reviens vers vous pour les suivants qui vont partir en expédition, quoi. Ouais, il y a, de toute façon, quoi, c'est tout, c'est simple. Ouais, voilà. De toute façon, il y a, je vais peut-être soigner lui, ou, non, c'est qui qui est abîmé ? C'est, bah, c'est qui qui est abîmé ? Ah, c'est lui. Voilà. Ah non, pardon, pardon, oui, c'est bon. Allez, à tout de suite. Et voilà, rentré à l'abri, j'ai gagné un Udada, un truc légendaire. C'est pour fabriquer des armes, avec, on démonte son petit mécanisme, et on fabrique des, des fusils à clous. Pour faire exploser les brigands qui nous attaquent. J'ai quand même survie à 5, euh, attaques décorcheurs, sans, euh, perdre quelqu'un. Ah, trop bien, je l'ai même pas vu. Ah, vous voyez, j'ai encore plein de boîtes à gagner, je vais dire, ah. Tom, 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 c'est le, le mystérieux inconnu qui est là. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est, je l'ai entendu. C'est difficile à voir, quand il y a des gens dans la place. Il est peut-être en bas. Ah, non, il est parti. Dommage, je ne l'aurais pas eu cette fois-ci. Allez, au secours de la lumière. Entrez. Alors, qui sont ces personnes que j'ai envoyées à une mort certaine ? Parlez au professeur, confesseur Alvaro. Donc, nous avons Iron Gab, Sans Coon et Monsieur Seth. Vous avez vu, ils ont des animaux et tout aussi. J'aime bien. Bon, après, ça ne sert à rien de lui mettre un animal qui permet de... Un temps de fabrication en 26%. C'est pas grave. Il devait être dans une zone de craft et en fait, bon, ben... Après, j'ai oublié, quoi. C'est tout. Où sont vos armes, les gens ? Vous n'avez pas d'armes ? Ah bon, si, vous m'avez fait peur. Mes amis, voyageurs, vous êtes venus pour vous purifier dans l'allure de l'atome ? Rapprochez. Ne dommagez pas. Non, merci, nous sommes ici pour vous demander expliquement de cesser vos pulverisations. Vous ne pouvez rien pour nous arrêter. Notre mission vient d'atome lui-même. Ah, ok. Ah, le mec, il a une queue de billard et tout pour me taper. L'autre, un couteau et l'autre, une batte de baseball. Oh, non, ben, non. Par contre, on leur fait grave mal. Alors, voyons voir notre ami Sans Coon. Je l'ai mis quoi comme un animal ? Vitesse de guérison x2. Oh, ben, ça, c'est pas mal. Et lui, il n'a pas d'animaux. Oh, c'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi comme race ? C'est un livrier, non ? Ok, lui, il est mort. Ouais, je suis vous. Pas que. Approche. What ? C'est qui ? Pas que ou parce que ? Je ne sais pas. En tout cas, si vous êtes des fans de l'univers Fallout, n'hésitez pas à me dire tout ce que je rate. Parce que, oulala, mais en fait, il faut que je te soigne, ma petite. Ma petite Sans Coon. T'as l'air pas très bien dans tes assiettes. Oh, lala. J'ai du niveau, moi. J'ai du niveau, j'ai du niveau. Alors, il est là ou pas, lui ? Ah, ben, enfin. Je vous en prie. Mettons fin à toute cette violence. Ouais, ouais, ouais. Je ne crois pas trop ce que tu me dis. Atom semble vous protéger. Et nous devons le reconnaître. Et puis, vous êtes beaucoup mieux équipé. Je suis le confesseur Alvarado. Que voulez-vous ? Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous tuer. Si nous ne le faisons pas, qu'il changera l'heure. Mais je suppose qu'il n'est pas nécessaire d'y mêler les colons. What ? Je n'ai rien compris. Là, c'est trop bizarre. Mais en même temps, moi, là... Oh, ok. Bah, écoutez, là, je ne sais pas. C'est un peu obscur pour moi. Mais bon, il faut que je continue la quête, hein. Les enfants d'atomes. Apparemment, c'est vraiment un truc du background de Fallout qui est... Qui est souvent présent. J'ai joué à Fallout 2 quand j'étais plus jeune. Mais j'ai vraiment tout oublié. Ça, c'est moi. Je me reconnais. Et là, c'est quoi ? Ah, bah oui, c'est eux qui rentrent. Allez, ça, c'est moi. C'est qui, ça ? Ça doit être Lumiluma, je crois. Et je n'arrive pas à savoir c'est qui la troisième personne. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Nous, dites-moi tout. Oh, explorer la grotte. Entraînement au concours de spéléologie. Qui est-ce, monsieur ? L'écologue Pikachu. Lumiluma. Oh, c'est rigolo. Ah, c'est rigolo. Il y avait un truc qui est apparu. Je ne sais pas ce que c'était ce truc bizarre, non ? Ah, c'est rigolo. Cet endroit me fout, les jetons. Ouais, moi aussi. Restez sur vos cartes. En même temps, vous avez vu ma tronche ? Je ferais rire n'importe qui. Ah, c'est marrant parce que du coup, ce n'est pas les mêmes ascenseurs. Ça fait vraiment style ascenseur dans les mines et tout. Ah, c'est rigolo. On va se faire attaquer. Oh, par un gros scorpion fluorescent dégueulasse. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des résidents ne peuvent pas battre une équipe d'anciens superviseurs. Nous savons comment vous fonctionnez. Nous décryptons chacun de vos mouvements et nous vous contrôlons. Maintenant, retournez à votre place et apportez-moi la couronne des rois de la spéléo. Ben, essayez, mais un superviseur contrôle déjà nos moindres gestes. Il s'appelle Pixel et il a la classe. On nous regarde alors, intéressant. Rejoignez les autres concurrents du concours de spéléologie. Ah bon ? Ah bon ? Vous croyez qu'il va falloir monter là-haut ? Il va falloir tout explorer en fait. Ah ! La spéléo, c'est vraiment un jeu d'enfant. Alors, on peut être sûr que le superviseur nous choisira pour le concours de spéléo. Oh là, tout ce que j'ai gagné est trop cool. Ben, j'ai quand même allé explorer l'autre bout là-bas. Parce que ça m'a l'air bien. Ce qu'il y a là-haut. C'est marrant, j'aime bien. C'est rigolo. Par contre, c'est vrai que le jeu existe depuis très longtemps et... Je ne sais pas s'ils ont prévu des mises à jour. Maintenant, je n'en sais rien. Un nouveau type de salle. En même temps, vous voyez, ça fait trois ans que je joue. Ça n'a rien à changer. Peut-être que j'ai complètement abandonné. Mais bon, comme je disais, un autre type de salle, un autre type de montre, un autre type d'armes, de caractéristiques. Genre de trucs, quoi. Ça serait sympa, ça serait fun. Pour pouvoir aller voir les bunkers de ses amis. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre en mode, on devient amis sur Steam ou sur nos téléphones, vous voyez. Et ensuite, on se partage les pseudos. Et puis, nous, on peut visiter le bunker des autres. Et puis, comme ça, on se donne des caps, de l'eau. Par exemple, on fait des rushs dans les salles des gens et tout. Ça pourrait être marrant. Ah, zut. Ah ! Aïe, 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 aïe. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette dernière salle au sommet de la grotte ? Ah, rien du tout. Attendez, je regarde si je n'ai pas oublié des trucs dans d'autres salles. Là, il y a un truc qui clignote. Non, même pas. Il n'y a rien. Ah, il n'y a rien. Bon, ben, écoutez, c'est la déchéance. Rentrer à l'abri. Eh ben, écoutez. Ben, j'ai déjà fini. Ben, ouais. C'est ça. Je ne pensais pas que ça serait aussi rapide. Mais beaucoup de ceux, ce n'est pas grave. Je ne sais pas, du coup, ce que vous voulez que je fasse pour la suite dans ce jeu-là. Comme type de vidéo. Est-ce que vous voulez que j'améliore tout mon bunker ? Que je fasse des explorations ? Que je n'en sais rien. Quels objectifs vous voulez que je fasse ? Quel genre de défi ? Je n'ai pas d'idée. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour. Parce que après, quand on regarde ici dans mes stats. 65 hommes, 64 femmes. Niveau moyen est de 21,32. Je pourrais, par exemple, en sorte que tout monte à 5, mais ça me prendra genre un an et demi. Je ne sais rien. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, ben, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui ont laissé un commentaire très sympathique dans ma vidéo précédente. Et du coup, félicitations à celles et ceux qui ont pu rentrer dans le bunker. Et devenir des résidents avec moi. Et puis, ben, désolé pour les autres. Mais pareil, vous aurez quand même votre pseudo qui est cité. Donc, je vous dis merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec vos amis. Surtout si vous êtes dans le bunker. Comme ça, vous pourrez frimer un petit peu. Et puis, laissez-moi un petit commentaire. Ça fait toujours très plaisir. Et puis, ben, prenez soin de vous. Passez un très bon week-end. Et à très bientôt. Peace out. Peace out. Peace out.